Dans une vidéo précédente, on a vu que l'on pouvait représenter le mouvement d'un oscillateur harmonique graphiquement par la courbe x de t, c'est-à-dire par la courbe de la position horizontale en fonction du temps. Et on obtenait quelque chose de sympa, une courbe de ce type. On a vu que l'amplitude de ce mouvement, c'est-à-dire le déplacement maximal par rapport à la position d'équilibre, se trouvait là, sur le graphique. On a vu aussi que la période était le temps nécessaire au système pour se réinitialiser, pour accomplir un cycle complet. Cette période, notée grand T, peut être mesurée de crête à crête, de creux à creux, ou de n'importe quel point à un point analogue sur la courbe. Ainsi, avec une courbe sinusoïdale de ce type, on peut représenter n'importe quel mouvement harmonique. Par exemple, si l'oscillateur a une plus grande amplitude, on aurait une courbe plus étirée dans le sens vertical, et la période resterait la même. Ou si l'oscillateur a une plus grande période, on aurait une courbe plus étirée dans le sens horizontal, et l'amplitude resterait la même. Ou encore, on pourrait imaginer un oscillateur d'amplitude et de périodes différentes. Dans ce cas, on viendrait étirer la courbe dans les deux sens. En tout cas, tu vois comme c'est facile à ajuster. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait d'avoir une équation correspondant à cette courbe, d'avoir l'expression de la fonction x de t. Je te rappelle que x, c'est la position horizontale de la masse, donc la distance à laquelle elle se trouve sur cet axe, dont l'origine est la position d'équilibre. On cherche la relation qui relie x à t, le temps. Ainsi, on pourra calculer la valeur de x à partir de la valeur de t. Et ça, ça sera bien pratique. Alors, quelle va être cette équation ? On a dit qu'il s'agissait d'une fonction sinusoïdale, donc un sinus ou un cosinus. Alors, lequel des deux va-t-on prendre ? Sinus ou cosinus ? Pour le savoir, on va regarder le début de la courbe, l'ordonnée à l'origine. Ici, à t égale 0, x a une valeur maximale. Alors, on va utiliser cosinus, car cosinus débute aussi par un maximum. En effet, si tu te souviens bien de ton cours de trigonométrie, le cosinus de 0 est égal à 1. Et comme 1, c'est la valeur maximale d'un cosinus, car en effet, sinus et cosinus peuvent valoir au maximum 1, eh bien, cosinus est à sa valeur maximale à t égale 0. Comme notre fonction x de t, ici, est aussi à sa valeur maximale à t égale 0, on va utiliser cosinus. Mais il va falloir ajouter quelques éléments à ce cosinus pour arriver à la bonne fonction, car cosinus tout seul ne va pas suffire. En effet, cosinus vaut 1 au maximum. Or, je vois bien sur la courbe là que ma fonction, elle, vaut a au maximum. Et a ne vaut pas nécessairement 1. Donc, je dois ajuster ce cosinus pour que x soit bien égal à a à t égale 0. Par exemple, si l'amplitude de cet oscillateur est égale à 20 cm, on a écarté la masse vers la droite sur une distance de 0,2 m. Ça veut dire qu'on a une ordonnée à l'origine égale à 0,2 m. Donc, dans ce cas, la courbe ne va même pas jusqu'à 1. Si je laissais cosinus tel quel ici, ça voudrait dire que x serait égal à 1 à un moment donné. Or, ça n'arrive jamais, car x ne dépassera pas 0,2. Eh bien, c'est simple. Il suffit de multiplier cosinus par l'amplitude. Comme ça, quelle que soit l'amplitude du mouvement, on aura comme valeur maximale une fois l'amplitude. x peut valoir au maximum a fois 1. Et c'est exactement ce qu'on veut. Ok, est-ce qu'on a tout ? On met juste t ici après le cosinus et c'est bon. Et non. On veut une expression en fonction du temps. On veut pouvoir calculer x pour n'importe quelle valeur de t. Mais si on ne met que t comme argument de cosinus, ça ne va pas aller. On sait que cosinus de 0 nous donne 1. Mais à quel moment est-ce que cosinus vaut 1 de nouveau ? On retombe sur 1 après un tour de 2pi radians. On utilise les radians ici. Tu pourrais utiliser les degrés si tu préfères. Donc ce serait 180 degrés. Mais tu verras que la plupart du temps, en physique, on utilise les radians car c'est plus pratique. Donc on part de 0, où cosinus est égal à 1. Une fois qu'on arrive à 2pi, cosinus est de nouveau égal à 1. Mais oui, souviens-toi du cercle trigonométrique. Lorsqu'on fait un tour complet, on revient à cosinus égal à 1. Donc après un cycle de 2pi, on a réinitialisé le tout. Et donc ça veut dire que cette fonction se réinitialise tous les 2pi secondes. Car à t égale 0, cosinus vaut 1. Puis à t égale 2pi, cosinus vaut 1 de nouveau. Ça veut dire que la période de cosinus est 2pi. Mais nous on a une période t. Et t ne vaut pas forcément 2pi. Imaginons que la période soit égale à 6 secondes dans ce cas. On ne veut pas que la fonction se réinitialise au bout de 2pi secondes, mais au bout de 6 secondes. Alors comment va-t-on faire ? Il nous faut autre chose que t ici. Si on laisse t, la période sera toujours égale à 2pi. Comme pour l'amplitude, on va venir ajuster l'argument du cosinus pour avoir la période qu'il nous faut. Alors hop, on va mettre un facteur, oméga, que l'on multiplie par t. Et on va la jouer fine pour que la période de ce cosinus soit bien grand t. Mais peut-être que ce oméga te dit quelque chose. Mais oui, c'est une grandeur qu'on a déjà utilisée. Tu sais, c'était la vitesse angulaire, celle qui vaut delta θ sur delta t, soit la variation d'angle par rapport à la variation de temps. Est-ce qu'on parle bien de la même chose ici ? On n'a pas de θ. On n'a pas de rotation, on a simplement un mouvement horizontal. Mais on peut représenter un processus répétitif, un cycle sur un cercle trigonométrique. Autrement dit, on commence ici à t égale 0. On tire la masse, puis on lâche. On part d'ici sur le cercle trigonométrique. Puis la masse passe par la position d'équilibre. On a alors parcouru un quart de cycle. On se trouve donc là, sur le cercle trigonométrique. Puis la masse arrive à l'autre extrémité, lorsque le ressort est comprimé au maximum. On serait ici sur le cercle, à la moitié du cycle. Ensuite, on repasse par la position d'équilibre. Je vais utiliser notre couleur pour bien différencier ce deuxième passage. On serait là, sur le cercle. Et enfin, on revient à la position initiale. On a ainsi parcouru un cycle complet. Donc tu vois, on peut représenter un phénomène cyclique sur un cercle trigonométrique. Ça paraît peut-être un peu abstrait, mais tu vas voir, c'est très pratique. Ok, donc un cycle sur un cercle trigonométrique, c'est 2π radian. Et combien de temps met-on à accomplir un cycle ? Dans le cas d'un mouvement harmonique, La période est le temps nécessaire pour accomplir un cycle. On a donc 2π divisé par la période T. Eh bien, c'est cette valeur qu'on va mettre en facteur de T ici. Comme quoi, en partant simplement de la définition de la vitesse angulaire, on peut obtenir une fonction qui se réinitialise exactement quand on le souhaite, et pas uniquement à 2π. Alors si ça te paraît toujours un peu suspect, laisse-moi te faire une démonstration, et tu vas voir que ça fonctionne très très bien. Donc on prend cette fonction. On remplace ω, qui je te rappelle est la vitesse angulaire, mais on l'appelle aussi fréquence angulaire. Donc on prend ω, on va le remplacer par 2π divisé par T. Et tu vas voir comme c'est magique. Enfin magique, pas tout à fait, parce qu'on a décidé de ce qu'on voulait faire. Notre variable est T, petit t. 2π est une constante. T est une constante également. Elle va simplement dépendre de l'oscillateur. Pour un oscillateur donné, la période T est constante. Que se passe-t-il alors ? A, petit t, égale 0. Tout l'argument du cosinus vaut 0. Cosinus de 0, ça vaut 1. Donc, x est égal à A. Mais maintenant, si je calcule x au bout d'un cycle complet, donc A, petit t, égale grand T, la période, qu'est-ce que j'obtiens ? On peut simplifier grand T. Il nous reste 2π. Or le cosinus de 2π est aussi 1. Donc x est de nouveau égal à A. Ça veut dire que cette fonction accomplit un cycle toutes les grand T secondes. Et voilà, c'est ce qu'on voulait. On ne voulait pas une période égale à 2π, mais égale à grand T. On peut donc utiliser cette fonction, quelle que soit la période de l'oscillateur. Comme l'argument de cosinus va être égal à un facteur de 2π, dès que petit t sera égal à un facteur de grand T, eh bien le cosinus va être égal à 1 toutes les grand T secondes. Et donc le système se réinitialise bien toutes les grand T secondes, ce qui remplit la définition de la période. Allez, soyons un peu plus concrets, histoire de bien visualiser tout ça. Quelle serait la fonction x de T pour l'exemple que l'on a pris ici ? L'amplitude est 0,2 m. On multiplie par cosinus. Souviens-toi, on a choisi cosinus car la fonction démarre à un maximum, tout comme cosinus. Si le graphique partait de l'origine et allait ensuite vers le positif, on aurait pris sinus, car sinus de 0 est égal à 0. Mais comme ici on démarre à une valeur maximale, on prend cosinus. Ok, donc on a cosinus de 2π divisé par la période, donc divisé par 6 secondes dans ce cas-là. Et que fait-on de petit T ? Par quoi le remplaçons ? Eh bien, pas rien du tout. Comme on veut la fonction x de T, petit T est une variable. Donc on le laisse comme ça. On veut une expression générale qui fonctionne pour toute valeur de T. Et ensuite, si je veux connaître la valeur de la position à, je ne sais pas, T égale 9 secondes par exemple, eh bien je remplace simplement T par 9 et je fais le calcul, ce qui va me donner la position de la masse à 9 secondes. Tout comme si je veux la position à, je ne sais pas, 12,25 secondes, eh bien je vais remplacer petit T par 12,25 dans cette expression et je fais le calcul. J'aurai alors la position de la masse à 12,25 secondes. Voilà à quoi sert cette fonction. Elle représente le mouvement d'un oscillateur harmonique libre. Ok, on a mis un peu de temps pour y arriver, mais maintenant que tu connais cette expression, tu vas voir, ça va aller bien plus vite. Alors allez, on va prendre un autre graphique. On pourrait imaginer un exercice dans lequel on te demande l'équation qui décrit le mouvement de cet oscillateur harmonique. C'est tout simple. Premièrement, tu dois déterminer si tu utilises cosinus ou sinus. La courbe ne commence pas par une valeur maximale. Mais elle ne commence pas par zéro non plus. Elle commence ici tout en bas par une valeur minimale. Eh bien pas de souci, on va quand même utiliser cosinus. On écrit que x de T est égal à... Alors l'amplitude, quelle est l'amplitude ? Ici, elle est de 3 mètres, car c'est le déplacement maximal par rapport à la position d'équilibre. Je mets donc 3 en facteur, puis cosinus, car on démarre avec une valeur maximale, cosinus de 2pi divisé par la période. Quelle est la période ? Je regarde le graphique, et je vois combien de temps il faut au système pour accomplir un cycle complet. Pour revenir à sa position initiale, c'est-à-dire un minimum. Eh bien, c'est l'intervalle de temps qui est ici, de creux à creux, et si tu regardes, ça fait 4 secondes. Donc la période est 4 secondes. On a donc 2pi divisé par 4, et on multiplie ce facteur par T, qui est la variable. Mais attention, ici, ce n'est pas tout. Cette équation correspondrait à la courbe qui part d'ici et descend, comme ça. Or, notre courbe, elle, part d'en bas, et pas de souci, il suffit d'ajouter un signe moins. En fait, on a pris moins cosinus ici, et non plus cosinus, car moins cosinus démarre à moins 1. Attention, l'amplitude, elle, est toujours égale à plus 3 mètres, car l'amplitude est toujours positive. C'est la valeur absolue du déplacement maximal. Le moins qu'on a ajouté va avec le cosinus, c'est pour avoir une valeur initiale négative. Et voilà l'équation qui représente le mouvement de cet oscillateur harmonique. Ainsi, tu dois retenir que si à T égale 0, la courbe a une valeur maximale, on utilise plus cosinus. Si elle démarre par une valeur minimale, on utilise moins cosinus. Si elle démarre à l'origine, à 0, et qu'elle est croissante, on utilise plus sinus. Si elle démarre à 0, mais qu'elle est décroissante, on utilise moins sinus. En résumé, tu peux utiliser cette équation pour décrire le mouvement d'un oscillateur harmonique libre. Ce sera toujours plus ou moins l'amplitude, multipliée par sinus ou cosinus, de 2pi divisé par la période fois le temps. Et 2pi divisé par la période correspond à la fréquence ou vitesse angulaire. Et donc, je répète, on choisit plus cosinus si la courbe démarre par une valeur maximale, moins cosinus si elle démarre par une valeur minimale, plus sinus si elle démarre à 0, c'est-à-dire à la position d'équilibre et part vers le haut, moins sinus si elle part de 0 et vers le bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada